On a vu au travers de nos études, on a envisagé dans la Mishnah le cas d'une Trouma, c'est une Trouma qui est Hametz et qui était impure, on voulait savoir ce qu'on faisait avec. Alors on reprend ici, dans cet endroit-là de l'Agmara, la Mette-Gimmel à Moutbet, voilà ici, Agoufa. Alors qu'est-ce que ça veut dire Agoufa ? Agoufa, on reprend le corps du sujet. Et on a dit, madlikim be pat, ou be shemen chel Trouma chenitmet. On a donc de la Trouma qui a été impurifiée. Et maintenant on a du pain, ça veut dire que ça a été fait à base de blé de Trouma, donc les mangés du Kohen, ou d'huile. Alors on a le droit d'allumer. Et si vous vous rappelez, la discussion précédente c'était, est-ce qu'on doit tenir compte de la Takala ? Ça veut dire, est-ce qu'une situation permise, mais qui peut amener à des cas interdits, est-ce qu'on doit bloquer, est-ce qu'on doit être gauzer, est-ce qu'on doit interdire ? Alors là on voit qu'avec le pain et avec l'huile, on a le droit, on n'a pas eu peur que, mais peut-être il va manger le pain, peut-être après il va manger l'huile. Non, on a dit qu'il pouvait le faire. Regarde, quand on a donné l'enseignement et qu'on a parlé de pain, c'est volontairement qu'on a enseigné le pain précisément. Le pain et pas autre chose. C'est-à-dire le pain, mais pas le blé. Et, d'accord, alors on a permis ici le pain et l'huile, mais c'est très particulier, si on avait pris par exemple le blé, non, ça n'aurait pas permis. Si c'était du blé de Trouma, donc le manger du Kohen, qu'on doit donner au Kohen et qui est devenu impur, on n'aurait pas eu. On craint que peut-être il va garder le blé et peut-être par la suite il viendrait à le manger. Donc on voit apparemment que c'est exactement la discussion. Un, il tient compte de, est-ce que ça ne va pas nous faire des problèmes par la suite ? Et l'autre, il dit non, tel quel que maintenant c'est bien, on continue à penser que c'est correct. Alors, quelle est la différence entre le pain et le blé ? Le blé, il est dur. Donc le blé, même s'il était tombé par terre, ce n'est pas grave, on le prend, on le ramasse et on le nettoie et on le mange. C'est très solide le blé, ce n'est pas grave s'il est tombé par terre. Par contre, le pain, à partir du moment où il est tombé par terre, où il a été abîmé, ça y est, il devient repoussant et il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors l'Agmara, elle nous dit, ben voilà, regarde, viens, tu devrais avoir peur, peut-être qu'à la fin, il va les garder, il va les conserver et sans faire exprès, il va venir les manger. Alors, comme on a vu au titre de Ravashi, Non, 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 ça parle de deux cas spéciaux, c'est Après que ce blé-là ait été impurifié, on est dans le tout premier Ravashi en haut de la page, alors il va les faire bouillir longtemps. Et maintenant, comme ils ont été bouillis pendant longtemps, ils deviennent mous. Et quand ils sont jetés au milieu du feu des bois qui sont en train de brûler, alors immédiatement, ils deviennent, ils deviennent inongeables, comme ça, ils sont dégoûtants. Alors maintenant, ben voilà, on a trouvé une belle solution. Alors pourquoi Ravashi, il a peur ? D'abord, il y a deux craintes. Peut-être qu'il va les manger avant même de les faire bouillir. Ou peut-être que Béchash et Cholkan, pendant le début de la cuisson, quand il va les faire bouillir, peut-être à ce moment-là, sans faire exprès, il va manger. Donc vous voyez, un, il tient qu'on doit craindre la Takala, on doit craindre un souci qui va arriver après. Et l'autre dit que non. Alors vous voyez, maintenant, Rachi, Rachi, ici, dans la page précédente, il a dit Alors Rachi, il nous présente le sujet. Pourquoi on discute ? L'huile, qui dit qu'il avait un demi-litre d'huile, ou un litre d'huile, tu crois que ça va brûler en cinq minutes ? Ça va prendre du temps. Oui, alors Et si on te voit qu'on a permis de faire du combustible ou de l'éclairage avec le pain de Trouma impur ou avec l'huile de Trouma impure, ça veut dire qu'on n'a pas peur, on ne craint pas les problèmes. Maintenant, ça va, alors on n'a pas besoin d'avoir peur pour plus tard. Et la Gemarelle est venue, elle a dit Non, 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 non. Et la pâte, uniquement le pain, Le pain, dès qu'il le jette, il devient inconsommable, il devient dégoûtant. On n'a plus besoin d'avoir peur qu'il vienne à le manger. Le blé, il est très dur, il est solide, même si on le jette par terre. Et là, on le ramasse, on le lait, on va cuisiner avec. Alors, la Gemarelle nous a dit Oui, mais, Voilà la réponse de Ravashi. On le fait bouillir. Et une fois qu'il est bouillis, il devient mou. Et une fois qu'il est mis dans le bois qui est en train de brûler, là, il devient repoussant, il est immangeable. Alors, la même réponse qu'on avait donnée là-bas, on la donne ici. Et comme ça, on explique pourquoi on n'a pas besoin d'avoir peur de la Takala. Alors, la Gemarelle nous dit Et quel est l'enseignement initial de Ravashi que tu as mentionné maintenant ? C'est l'enseignement de Ravashi et le fils de Ravashi qui a dit au nom de Yitzhak Alors, on raconte une histoire. Abashaoul, le Tanakh, on connaît Abashaoul. On l'a vu beaucoup parce qu'Abashaoul, c'est lui sur lequel on avait dit Est-ce qu'il fallait deux conditions ? Est-ce qu'il fallait pour qu'il y ait Meïla que ça va, il prouta et aussi qu'il y ait kazaït ? Ou pas ? Vous voyez, c'est Abashaoul. On connaît aussi Abashaoul dans Yvamot. Abashaoul, il disait, attention, attention, entre le Yiboum et la Khalidzah. On connaît aussi Abashaoul le matin parce qu'on dit qu'Abashaoul avait mesadère et sédère à Maraha. Vous voyez ? Abaye avait mesadère et sédère à Maraha avec l'Ibad d'Abashaoul. Vous voyez, quand on fait tout l'ordre du travail au Bet Hamidrach, Abashaoul est un Tanakh très connu. Alors, on dit que lui, il était le Gabal. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lui qui s'occupait de toutes les pattes de la maison de Rabi. Et comme Rabi, il était très riche, il était comme le roi. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit occupé de ça. Donc, lui, il s'occupait des pattes. Et il était donc Gabal chez le Beit Rabiaya. Et on lui faisait chauffer de l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'on utilisait comme combustible ? On utilisait des blés de truma impur. Pour préparer la pâte, la pâte à pain, pour la préparer en pureté. Eh bien, là aussi, si tu veux avoir peur, là, tu pouvais avoir peur. Là aussi, peut-être que ce blé impur, il toucherait la pâte qu'on est en train de faire. Et c'était une pâte qu'on voulait manger dans la pureté. Alors, ce n'était pas des Kohanim, mais c'était des gens qui s'appelaient, ils mangeaient choulin al-taharata kodesh. Il y avait comme ça en Israël, beaucoup, et à Yerushalayim plein, des bénis israéliens, ce n'était pas des Kohanim. Mais ils faisaient attention quand ils mangeaient les choulin, comme si c'était al-taharata kodesh. Ils mettaient dessus des sévérités. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'il a dit, Ravashi ? Amaravashi, il dit, non, ce n'était pas du blé comme quoi tu crois, que tu imagines. Non, 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 c'était du blé qu'on avait déjà fait bouillir. Et donc, il était devenu mou. Et quand on le mettait sur les bois pour brûler, il n'y avait aucune crainte qu'un jour, on vienne prendre ces blés et les manger, parce qu'ils étaient devenus dégoûtants. Et voilà, et donc Amaravashi, Alors, quel était l'intérêt ? L'intérêt était que, comme c'est du blé de truma impur, et que le blé de truma impur, bien évidemment, pour un Israël, ce n'est pas possible. On ne peut pas manger, nous, du blé de la truma. Pur ou impur, on ne peut pas. Et les Kohanim, quand ils sont impurs, ils ne peuvent pas manger. Donc, il y avait un cours, comme un argus du blé de truma impur, c'était Bézilazol, ça coûtait 2 francs 6 soules. Et donc, on prenait ça comme combustible. Mais, attends, dis-moi, et ces grains de blé-là qui sont impurs, tu les prends comme combustibles, pour faire chauffer l'eau, pour pétrir les pâtes. Tu n'as pas peur à un moment qu'il y ait quelques grains qui touchent la pâte que tu es en train de préparer ? Il fallait avoir peur. Rashi nous dit qu'il manque la moitié de l'histoire. Rabbi, il n'était pas Kohen, mais il faisait très attention. Il mangeait ses houlines, c'est-à-dire que quand Rabbi faisait un repas, même quand il faisait les repas pour les pleins, alors il faisait en sorte qu'un Kohen qui mange de niveau truma, il peut manger là-bas les yeux fermés. Tu vois ? Ça ressemble de très très loin, comme si aujourd'hui quelqu'un, il choisissait de prendre le meilleur, meilleur, meilleur hercher. Comme ça, même s'il y a les Talbideh Chachamim qui viennent, les gens qui font attention à chaque chose, ça je ne mange pas ça, il dit, tu peux venir chez moi, tu manges les yeux fermés. Ça c'est pour la cache-route. Alors imaginez maintenant, dans la Tahara, c'est encore plus exigeant. Et, tu vois qu'il n'avait pas peur que ces blés impurs, ils touchent, vous voyez, la pâte, il n'a pas eu peur de ça, des batleleumitoratohel, velometamu. Et pourquoi ? Parce qu'on dit que ces blés n'étaient plus considérés comme des ohel, c'était plus comme un aliment, et donc, puisque ce n'est plus un aliment, où vient la Touma ? La Touma, elle vient sur un aliment. Mais si ce n'est plus un aliment, la Touma, elle ne vient plus dessus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un aliment. Alors, voilà, alors Ravachi, c'est sur cet enseignement qu'il avait dit, « Oui, mon fils ne croit pas qu'il avait pris le blé comme ça. » Et il prenait les blés impurs, il les faisait cuire dans une casserole spéciale, il les rendait très, très mous, comme ça, très, très, ils sont capables d'être imbibés, d'être salis très vite. Donc, il n'y a aucune crainte que personne ne les mange. Et, hop, voilà pourquoi il les utilisait comme combustible. C'est-à-dire, ce que tu prends, c'est qu'il va falloir, si Abba Shaoul, qu'est-ce qu'il fait ? Imagine que Abba Shaoul, il doit préparer des repas. La Gemarelle parle des repas de Rabi, c'était gigantesque, incroyable. Maintenant, la Gemarelle raconte la liste de leurs repas, c'était incroyable. Maintenant, tu sais la quantité de pain qu'il faut faire, c'est pas trois petites pitotes de Maranayouda, c'est des pains et des pains et des pains. Maintenant, Rabi, il mange « Al-Tarathakodesh » et les repas qu'il fait, c'est « Al-Tarathakodesh ». Donc, il y avait quelqu'un qui était le responsable de tous ces pétrissages. Maintenant, il avait besoin d'énormément de combustible. Il lui fallait des tonnes et des tonnes de combustible. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait trouvé un coup extra, il rachetait le blé de la Trouma impure des Kohanim, ça coûte le cours, il n'est rien du tout pratiquement, et il faisait chauffer l'eau pour avoir de l'eau chaude, pour pouvoir pétrir les pâtes avec l'eau tiède, avec l'eau chaude, etc. Maintenant, viens on arrête la scène. Tu n'as pas peur à un moment que les blés que tu prends comme combustible touchent la pâte ? À un moment, il va les impurifier toute la pâte ? Alain dit « Non, il n'y avait pas peur. » Alors, de là, tu pourrais amener qu'on ne craint pas, on n'a pas besoin d'avoir peur de la Takala, on n'a pas besoin d'avoir peur des problèmes. Et Ravachi, il est venu, il dit « Attendez, je vous précise quand même, ces blés, ce n'est pas qu'on prenait les blés tels quels et on les mettait comme combustible. D'abord, ils étaient préparés, ils étaient d'abord ramollis à une longue cuisson bouillie et seulement après, on les prenait et on les mettait dans le feu. Alors donc, à ce moment-là, ils sont tellement amangeables, tellement dégoûtants parce qu'ils sont mélangés avec la cendre et le feu et le bois, etc. que ça ne va pas être mangeable et donc, il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Très bien. Tout ce qu'on avait vu dans une noire, on sent que quand c'est au tanou, il chiquait ça, il est beau. Oui, oui, exactement. Ah, c'est exactement ça. D'accord, bravo, Rahamim, regarde, le petit tosfot à gauche, tu poses presque la question du tosfot, regarde, il dit ici, tu vois à gauche ce tosfot, c'est en haut, Il dit, on dirait quand même un peu qu'ils sont quand même un petit peu rendus immanjables et dégoûtants avant de les utiliser comme combustibles parce que sinon, pendant le laps de temps où ils sont encore consommables, oui, revient la question que peut-être, voilà, comme tu as dit, peut-être les pauvres vont le prendre, ils vont le passer four et le mâchon, d'accord ? Comme on voit ici, comme dans le même un petit détail que tu sois t'Di, au moment où il brûle tu peux profiter parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas la crainte que peut-être on le garde et qu'on le mange bonne question, alors on continue la Gemarelle nous dit ici, maintenant Abaye Baravin et Rav Hanania Baravin alors c'est Abaye Baravin et Rav Hanania Baravin c'est les deux enfants de Avin alors Tanu Troumot, Biraba ils étaient en train d'apprendre à la yeshiva de Rabah Pagaba ou Rav Hanania Rav Hanania les rencontrent et Amar Léou ils disent, ah, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant, vous étudiez le lernon de la yeshiva maintenant, c'est Troumot comme vous avez la chance d'étudier c'est un si grand maître comme Rava, alors peut-être que vous avez des khidushim, si vous avez des khidushim dites-moi alors ils lui ont dit, dis-nous oui, dis-nous, qu'est-ce qui était difficile qu'est-ce qui était difficile, est-ce que tu avais une question à Marlé ou, alors il leur dit regardez, j'ai ouï une question c'est qu'on va parler maintenant de la Trouma regardez bien la scène on prend de la Trouma et on la remet en terre alors maintenant, quand cette Trouma on la remet en terre, est-ce que parce qu'on l'a remis en terre, ça y est elle n'est plus Trouma, et donc même s'il avait été impur, et même si elle grandit elle se développe, elle fait des feuilles et des nouvelles tiges, ça va ou alors on dit, non, c'est-à-dire que tu l'as remis en terre mais elle n'a pas perdu son statut de Trouma et donc, ce qui va pousser de là-bas ça va être aussi Trouma et donc, il faut savoir si ça va prendre l'impureté ou pas alors Tznan, on a enseigné ça c'est dans Troumot, dans Pérektet dans Mishna Zayn Tznan, Sh'tile Troumot alors Rashi nous dit, qu'est-ce que c'est les Sh'tile Troumot ? ce sont des plans, des plans Rashi nous dit Tznan et Troumot, ma seche Troumot ma yamritou, Chidouche veta ama bet Troumot, shatem shonim bebet adam gadol ke Rabat vous avez la chance d'étudier chez Rabat c'est sûr que dans votre Yeshiva vous avez appris des trucs extra des Chidouchim, alors dites-moi des Alachot alors ils nous dit, bon non, dis qu'est-ce qui était difficile ? et dit, ben regarde, Sh'tile Troumot nous dit Rashi on a replanté du Chou et des Khrishim des Khrishim c'est une plante alors qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit, ben regardez nous on a enseigné comme ça Tznan, Trish, Tile Troumot, Chénitmeu ils ont été impurs Vesh Shatlan et il les a plantés maintenant alors qu'est-ce qu'on fait par rapport au statut de la Troumot et par rapport à et par rapport à leur statut au niveau de la pureté oui alors qu'est-ce que c'est des Ch'tilims behemmètes ? comment on traduit bien en français Ch'tilims ? des plants des plants, hein ? pas les graines pas les graines non, ça veut dire on les reprend non, 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 non il est déjà entier il est déjà entier c'est des plants alors les crichines oui Rachid il va nous dire que c'est le légume qui s'appelle le karti le karti c'est les poireaux et Rachid on va dire ils ont dit c'est sans des épinards c'est l'apkeï là les épinards ou les blettes bref ça ressent alors vous vous dites ah tu crois que c'est ça ? non, c'est impossible c'est en gros on peut les replanter ouais alors 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 il y a une phrase qui va faire réfléchir l'agmara il y a marqué ils sont purs de la possibilité de ré-impurifier donc ils ne ré-impurifient pas mais ils sont quand même interdits à manger alors l'agmara elle ne comprend pas tellement bien la phrase vous voyez donc tu dis qu'ils n'ont pas la force d'impurifier ben pourquoi tu ne pourrais pas les manger au début l'agmara elle ne comprend pas ça doit aller ensemble si tu dis que c'est pas impur donc ça veut dire que c'est pur si c'est pur ça veut dire que tu peux les manger pourquoi tu ne peux pas les manger alors Rachid nous dit maintenant quand on les a mis sous terre et ben ça ne s'appelle plus un aliment ça s'appelle un oligo-élément planté dans la terre c'est plus du manger alors Rachid nous dit il a les retours au début on va penser qu'on ne peut pas les manger pourquoi parce qu'ils ont conservé leur impureté quand bien même ils ont été remis en terre et donc d'après à qui ça va être interdit de manger ça va être interdit à manger au Kohanim donc c'est une histoire de Touma en fait oui et qu'est-ce que l'agmara elle nous dit alors l'agmara elle nous dit là ils viennent il dit tu veux tu te dis le burkidou ce qu'on a entendu à la yeshiva de Rabat du maître et ben on a entendu que on vient nous dire que c'était interdit mais pas au Kohanim c'est interdit à l'estranger qui n'est pas Kohen c'est-à-dire à monsieur tout le monde c'est interdit à monsieur Sishportish à monsieur Finkielkraut pourquoi parce que bien que ça a été remis dans la terre ça s'appelle encore de la Trouma et un juif il ne peut pas manger de la Trouma c'est pas que c'est interdit au Kohanim parce que c'est encore impur non pas du tout il n'y a plus de Touma Torel maintenant que c'est remis dans la terre ça y est mais c'est interdit à celui qui n'est pas Kohen parce que ça s'appelle encore de la Trouma c'est mis dans la terre mais Trouma ça reste encore Trouma et c'est ce que l'agmara elle nous dit qu'est-ce que ça vient nous enseigner oui qu'est-ce que ça vient nous enseigner je ziotte en même temps ici non non attends attends qu'est-ce que c'est ça c'est ce grand qui va les casser il a dit vous étudiez Trouma chez Rabat vous avez entendu des super alors il leur parle avec eux et quand eux ils viennent enseigner dire l'enseignement de Rabat qui est apparemment un Khidouche il leur dit mais un Khidouche c'est quelque chose qu'on ne savait pas déjà mais nous on le sait déjà ça regardez qu'est-ce que tu veux nous enseigner de là que ce qui va pousser sur une plante qui était Trouma et qui a grandi ça s'appelle encore la Trouma oui regardez on a une petite petite plante de Trouma elle fait 50 grammes maintenant elle grandit elle grandit ce qui grandit ça s'appelle aussi de la Trouma ce qu'on aurait pu imaginer non la première partie c'est Trouma mais ce qui grandit c'est déjà plus de la Trouma alors on dit que ça s'appelle encore de la Trouma mais ça on le sait Tanina on le sait on l'a déjà appris dans la Braïta qu'est-ce qui pousse de la Trouma ça s'appelle encore de la Trouma donc il n'y a aucun Khidouche alors Rachid nous dit alors il y a des choses qu'on pousse en terre et la graine elle va subir une nécrose elle va comme disparaître et de là elle va repousser mais maintenant il y a des choses qui restent comme des bulbes d'oignon ça reste et ça grandit donc des fois la graine elle disparaît des fois elle ne disparaît pas alors il dit dans les deux cas dans les deux cas ça s'appelle Trouma nous dit Rachid comme tu vois par exemple le blé il connaît comme presque une nécrose il finit et après il repart tout ça on l'a enseigné non peut-être que ce que tu veux dire c'est pas ce qui va pousser directement mais ce qui pousse de ce qui pousse ça s'appelle Rachid nous explique longuement non voilà comment on va dire quand on dit que c'est interdit à manger parce que ça s'appelle encore de la Trouma c'est quelque chose dont le plan le bulbe la racine ça reste vous connaissez la civette vous connaissez la civette c'est des petits comme des petites variétés d'oignons comme des petites variétés d'oignons tout fins qu'on appelle civette en français quand on les plante quand on en plante une à côté de l'autre mais indépendamment alors elles grandissent et elles se réunissent et des quatre petites tiges elles se forment elles se collent les six ou les quatre c'est à dire pas seulement ce qui a poussé mais ce qui pousse de ce qui a poussé à savoir maintenant il va y avoir des nouvelles qui poussent celles-là elles n'ont jamais été Trouma je veux bien accepter que ce qui était Trouma et qui était mis en terre ça reste Trouma d'accord mais quand il y a maintenant un truc nouveau que ce n'était pas je ne vois pas comment elle va devenir de la Trouma alors maintenant ce qui pousse c'est Rashi il va nous dire ici c'est à dire qu'on a mis maintenant des choux dans un premier temps le chou il va grandir et donc les feuilles elles vont se développer ça c'est première étape et les nouvelles tiges qui poussent au niveau de la première les feuilles qui poussent au niveau de la première tige et vous Guidule Guidulim donc Guidul c'est ce qui grandit du corps même de ce qui a été planté et Guidule Guidulim c'est les nouvelles tiges qui vont pousser elles n'étaient pas là elle avait dit mais ça aussi on le sait vous avez dit aucun chidouche là Hanamit Hanina Atevel quand on a un tevel maintenant on va réviser ensemble bien 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 pour que ce soit clair Bézrat Hachem quand on a Hachem il nous donne une terre en Israël on va dire imagine du blé alors on va prendre le blé on va le moissonner on va le ramener et après on va le rentrer dans la maison devant la cour par la grande porte et on va prendre un bâton ou une planche et on va lisser le tas dès qu'on lisse le tas ça y est ça s'appelle du blé qui doit être arrangé du blé qui n'est pas arrangé qui n'a pas été traumatisé qui n'a pas été macérisé il s'appelle Tevel très grave à sourd à sourd c'est très grave maintenant comment on fait pour la ranger alors on a nos 100 kilos on a nos 100 kilos de blé Hachem nous a donné 100 kilos de blé le Kohen il vient et on va lui donner la Trouma combien on lui donne ? c'est par coeur maintenant ? 10% non on va lui donner 2% on va lui donner 1 pour 50 2% c'est la mesure moyenne donc le Kohen il va repartir de chez moi avec 2 kilos Hachem après le Lévi il vient le Lévi va venir je vais lui donner 10% de ce qu'il reste je vais lui donner 9,8 kilos mais le Lévi quand il a ces kilos de blé c'est Tevel aussi attention lui aussi il doit encore donner un dixième de ce qu'il a reçu au Kohen donc il doit lui donner 980 grammes il y a un tospot qui dit il peut lui donner un kilo aussi et donc ça veut dire que de chez moi et de chez ce que j'ai donné au Lévi le Kohen il va recevoir 2,980 grammes tant que j'ai pas fait ça les tas ils sont Tevel très très graves alors maintenant on nous dit à Tevel maintenant il y a quelque chose qui a été Tevel mais maintenant il a grandi il a poussé alors si c'est quelque chose que quand on met en terre ça disparaît alors ce qui va pousser est permis mais si la bulle initiale la graine initiale elle reste mais même ce qui va pousser de ce qui va pousser c'est interdit à la consommation waouh alors maintenant les deux élèves qui étudient elle est ici va chez Rabba et bien ils ont été séchés c'est à dire le Tamir Raham il est venu et il a dit ah quelle chance vous étudiez chez Rabba vous avez entendu des très grands alors dites-moi ces chidushim alors ils ont dit sur les chitilim de Truma on a des grands chidushim qu'il a dit Rabba et tout ce qu'ils disent ils disent il ne vous a rien appris parce que ça c'est marqué dans la Mishnah ça c'est marqué dans la Braitha bref écoutez bien quand il y a marqué là-bas qu'ils sont interdits c'est pas que c'est interdit à M. Finkelstein à M. Schishportich qui n'est pas Kohen parce que dans la terre ça s'appelle encore de la Truma mais c'est qu'on parle des Kohanim et on veut dire qu'il y a encore et on veut dire ils ont attrapé un défaut les Kohanim ils doivent garder la Truma garder la Truma ça veut dire dans le sens simple ne pas l'impurifier faire attention qu'elle reste pure mais les Kohanim quand ils mangent ils doivent avoir l'esprit attaché et ils ne doivent pas détacher leur esprit de ce niveau de pureté ça s'appelle le défaut de Esser Hadat Esser Hadat nous on l'a aussi un tout petit peu dans la Ha c'est que bien qu'on ne soit pas Kohen mais quand on fait Nethilat Yadayim par exemple on n'aime pas tellement attendre entre le Nethilat Yadayim et le Motsi pourquoi ? parce que peut-être qu'à un moment on a détaché nos mains de Nethilat Yadayim et donc on les a moins surveillées et si on les a moins surveillées on va voir soit c'est un défaut en soi soit ça veut dire que peut-être tu as touché quelque chose d'impur tu ne t'es pas rendu compte peut-être on a touché ce qu'il ne fallait pas toucher et comme ça alors ça s'appelle Esser Hadat l'exemple de Nethilat Yadayim c'est bébé c'est juste pour nous pour réfléchir au départ les Kohanim ils ont une mitzvah de faire attention à leur trouma et donc quand ils ont détaché leur esprit ils ont été distraits automatiquement la trouma elle a été abîmée rachis et à tes vel gedoulav moutarim à falpi chénit maré quand bien même on a lissé le tas ça s'appelle le miroir mais là je suis obligé ça fait je ne sais pas combien d'années que je vous l'ai fait cette blague elle me fait rire je suis obligé voilà c'est la reine de Blanche-Neige ouais bien sûr elle a entendu déjà plusieurs fois c'est la reine de Blanche-Neige comment elle fait pour savoir si elle est belle elle dit miroir miroir suis-je toujours la plus jolie maintenant rappelez-vous elle a un accent un peu maghrébin miroir miroir suis-je vraiment le plus joli alors alors ah je vois que Youssef il a souri il y en a qui suivent comme ça vous rappellerez c'est très important de cette opération là on lisse le tas c'est à partir de ce moment là que le blé il rentre dans la catégorie de peut-être consommable mais attention il faut d'abord se dégager de toutes les obligations la truma pour le koen 2% le maaser pour le pour le lévi 10% le lévi lui-même il a un tevel dans ce qu'il a reçu il faut absolument qu'il arrange en le donnant au koen et ainsi de suite avec tous les maasrots etc et donc quand il est tevel et qu'on ne l'a pas arrangé Rachid nous dit a tevel gidulav mutarim a a falpi chedit maréar becri ou gba le maaser et il dit mais attention on a fait le lissage le miroir dans le tas et ça a été décrété maintenant c'est fixe pour qu'on commence à faire les mitzvot de maasrot et trumot et au moment on a fait le miroir paf vient le statut de tevel qui veut dire interdit et pas arrangé sur ce tas maintenant qu'est-ce qu'il a fait c'est coquin ce qu'il a fait il n'a pas donné les trumotes et les maasrots et il a remis en terre et maintenant attention il a mis en terre ça a mis le temps que ça a poussé ça arrive à maturité et il a moissonné de ce nouveau blé là il a le droit d'en manger ce qu'on appelle achilatarai égal sur le pouce c'est-à-dire pas en prendre des grandes quantités et l'amener à la maison mais grignoter on peut qu'est-ce que c'est achilatarai ça veut dire si on a un arbre fruitier alors si on veut maintenant prendre un petit abricot on le regarde on vérifie qu'il n'est pas habité on le mange maasr non ça s'appelle sur le pouce achilatarai c'est une petite consommation comme ça sur le pouce maintenant s'il commence à nous amener des cartons et des paniers et il amène à la maison ça s'appelle que bien mettre là-dessus le rio du maasr il vient alors il a le droit d'en manger sur le pouce achilatarai tant qu'on n'a pas encore lissé le nouveau tas tout à l'heure on a appris ce qui pousse de la trouma ça s'appelle encore la trouma et bien là tout ça c'était du blé il n'avait pas encore donné ni au Kohen ni au Lévi il a remis en terre et ça repousse et pourtant tout à l'heure on a dit il dit sinon en fait c'est pas une loi de la Torah c'est seulement en quelque sorte des rabbananes c'est une sévérité qu'on a fait pour ne pas faire perdre les koanimes parce que sinon mais quelqu'un ne supporte pas les koanimes il dit oh là les koanimes toutes les deux minutes ils viennent ils te demandent je n'en peux plus j'ai trouvé un coup extra je peux vous le diffuser vous ne faites pas les mincerotes et les troumotes vous mettez en terre et ce qui va repousser c'est permis alors pourquoi on a dit guidule trouma oui ils vont être à sourim pour dire à ce roublard là qui va essayer de court-circuiter les koanimes de toute façon même si tu fais ta petite magouille ça ne va pas marcher parce que tu dois de toute façon le retourner et le donner au koen et tu ne pourras pas avoir le droit de le manger tant bon alors on va réfléchir on va dire écoute j'ai essayé de court-circuiter les koanimes j'ai pas réussi bon ben finalement je leur donne voilà comment on a fait ça c'était parce que c'était de la trouma mais là ce qu'il a remis en terre c'était pas de la trouma c'était du thével c'était un tas non arrangé ils deviennent exactement comme une récolte normale tant qu'il n'a pas fait le lissage c'est pas encore venu vraiment le nom de thével dessus et il a le droit d'en manger sur le pouce alors qu'est-ce qu'il leur a dit qu'est-ce qu'il leur a dit ce Talmid Chacham qui les avait un peu provoqué oui alors qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit non mais là-bas je veux dire quand on dit que c'est interdit c'est interdit au koanime et c'est interdit au koanime au titre de eséachada'at c'est un défaut particulier qui s'appelle eséachada'at alors pourquoi ? parce que quand quelqu'un a un koan il a sa trouma tant qu'elle est pure il y fait très attention il est tout le temps en train d'y penser maintenant quand elle est devenue impure il se dit bon ben impure impure allez kapara qu'est-ce qu'on va faire et donc il détache son esprit d'elle et comme il détache son esprit d'elle elle attrape un défaut pas seulement qu'elle est impure elle a un défaut qu'elle a été non surveillée elle a un défaut de eséachada'at alors Rashi nous dit et bien c'est à l'autre or si vous vous rappelez on a vu il n'y a pas longtemps que la trouma on a deux mitzvahs enfin une mitzvah qui se sépare en deux il y a marqué vous devrez garder vous devrez garder oui pardon et trumotai mais trumot il y a un pluriel la trouma qui est pure il faut la garder pour pas qu'elle devienne impure et la trouma qui est impure aussi il faut la garder ici il explique que nous parlons de oui alors Ravava Matna il leur explique il dit c'est le défaut parce qu'ils ont détaché leur esprit venif salimbe siachadat dirtiv gabet trumma et mishmeret trumotai avid les shimur velota siachadatra vous comprenez bien la trouma pure comment on la garde on la garde en pur mais la trouma impure comment on la garde on ne détache pas notre tête de cette pensée là c'est mamash pélé ce alors maintenant la gmara elle va poser une question on l'a dit déjà oralement comme ça ça va être facile quand on dit que c'est un défaut c'est un défaut parce qu'on dit mais oui tu ne l'as pas surveillé alors comme tu ne l'as pas surveillé peut-être tu as touché je ne sais pas moi le cadavre dans les arbres on va savoir ce que tu as touché et ça va être impure parce que c'est comme un peut-être il y a un doute de safek auquel cas si quelqu'un est ami avec Eliaouanavi Eliaouanavi vient et lui dit non personne qui a touché donc ça sera permis par contre si je dis que l'essai Haddad c'est un défaut qui est tellement grand c'est que ça a invalidé cette trauma en elle-même indépendamment de savoir si ça a été impure ou pas c'est un défaut c'est comme ça a été quitté de la pensée elle est abîmée même si Eliaouanavi vient il dit d'accord merci beaucoup mais c'est pas parce que j'avais peur que peut-être il avait touché de l'impure c'est parce que quand ça a été non surveillé c'est pas saoul c'est abîmé oui alors c'est une question forte alors l'agmarel veut réfléchir le guéder de l'essai Haddad ça s'appelle psoul agouf c'est un défaut intrinsèque dans le corps ou est-ce que c'est un défaut dans la toum'a c'est-à-dire peut-être ça a été impurifié maintenant si tu arrives à me démontrer par Eliaouanavi que c'est pur que c'est pur c'est-à-dire j'ai pas dit vous voyez alors c'est ce que l'agmarel nous dit ici alors l'agmarel nous dit si tu dis effectivement que le défaut qui vient parce qu'on a manqué de surveillance sur cette trauma oui alors ça l'invalide en elle-même je comprends c'est très bien mais si tu dis que c'est juste un défaut léger c'est que peut-être que ça a été impurifié on a renseigné dans la même race il dit c'est un défaut en quelque sorte léger parce que c'est juste qu'on a peur que peut-être qu'il n'a pas été assez vigilant il aurait impurifié ou ça ce serait impurifié sans qu'il fasse attention alors que qu'est-ce qu'il dit pour l'échelakish détacher la pensée de quelque chose de sain c'est terrible ça abîme de manière intrinsèque si il yahu maintenant il vient et nous la purifie on l'écoute tu nous as sauvé la vie même si maintenant il venait et il nous disait que c'était pur j'ai dit mais t'as pas compris c'est pas que j'avais peur que peut-être c'est pur ou peut-être c'est impur c'est que en soi de l'avoir manqué de surveillance dans sa tête c'est ça qui l'abîme Chazak Rashi nous dit c'est une sévérité c'était une sévérité un niveau qu'on a mis dans les choses de Gdusha qui ont été abîmées par ce manque de surveillance ça s'appelle ça s'appelle pas soul maintenant et même si il y a un avis il vient, il certifie tous les jours où il n'a pas bien gardé elle était parfaitement surveillée et bien ça ne suffit pas et donc maintenant qu'est-ce qu'on gagne ? on fait alors tu les as remis dans la terre et bien tu les as remis dans la terre avec leur statue, ils ont une théoudat zéoud qu'ils sont abîmés par contre si tu dis que c'est un défaut léger et que ça s'appelle un psoul d'impureté si maintenant tu as simplement peur que peut-être que ça a été touché alors maïkalememar pourquoi tu veux les impurifier et les abîmer au titre d'un défaut peut-être éventuel de Touma même si c'était vadaï impur quand on les a mis dans la terre ça devient quelque chose de nouveau et ça a perdu son son impureté alors comment il va faire il y a un avis tout le temps le temps où il avait détaché sa tête ça ne s'était jamais impurifié très bien alors l'agmara il va nous dire il va nous dire il va nous dire on va voir maintenant comme le rabbi Yochanan il objècte le rabbi Shimon ben l'Akish il a dit comme ça il va nous dire voilà l'enseignement complet il est ramené celui-là un peu plus tard dans l'agmara de chez nous dans l'Ainzaïn et aussi on l'a vu déjà dans Zwarim dans Ménachot on l'a vu pas mal alors qu'est-ce qu'on dit ici maintenant on visualise le Mizbehar le Mizbehar qu'on a étudié ce matin l'autel il y a la pente maintenant entre la pente et la Mizbehar il y a une petite niche c'est-à-dire un petit espace dans lequel dans lequel l'Ulkatana il y a Ben Kevesh et Mizbehar Ben Maravosh et le Kevesh maintenant si on visualise le côté ouest c'est-à-dire le côté qui va vers le Kodesha Kodashim et chez Shama Yuzorkim sous les Khatata'of maintenant qu'est-ce qu'on y jetait là-bas si on a un Khatata'of un Khatat qui est fait avec un oiseau et avec une petite colombe ou une tortorelle et il a eu un défaut alors on ne peut pas le donner à manger au Kohen qu'est-ce qu'on va faire alors on le jetait là-bas et en tension il est armand il est armand c'est parti en tension il fallait absolument d'abord laisser passer la nuit parce que comme ça il est abîmé au titre de l'INA d'avoir passé la nuit ça s'appelle dans la Chode de Khamim il a légèrement changé de tête et c'est moins un manque de respect et seulement maintenant à partir de ce moment-là on peut le jeter donc on voit qu'il a eu un défaut et que bien qu'il ait eu un défaut on doit lui donner la considération et ne pas s'en débarrasser comme ça alors Rachid de ce passage-là Rachid nous dit ici comme un petit trou rond qui était vide qui était fait dans la construction du sol c'est à dire c'est pas exactement entre l'un et l'autre mais ça veut dire il était mis dans le coin il était proche de la pente il est proche aussi de l'autel à leur jointure c'est le bord ouest de la pente Rachid va nous expliquer qui se rappelle qu'est-ce qu'on fait avec le chatata off comment on le tue bravo donc maintenant quand il n'est pas saoul le Kohen il ne peut pas le manger parce que toute la Melika c'est un chidouche d'Hachem de la Torah que le Kohen il a le droit de manger lui il mange la personne qui a amené le chatata de la capara quand il est cachère mais s'il a été abîmé alors on ne peut pas le manger qu'est-ce qu'on va faire on va le jeter là-bas alors il dit pourquoi tu sais pourquoi tu le mets là-bas parce que sa réalisation elle est faite sur le coin sud-ouest là-bas alors Rachid nous précise il va arriver là-bas ce chatata off un défaut mais ce n'est pas un défaut dans le corps vraiment maintenant il faut le brûler mais c'est pas joli c'est un manque de respect que de le brûler immédiatement pour ne pas manquer de respect alors on le met là-bas et attention il faut qu'il passe la nuit toujours apprenez ça quand il y a marqué qu'il change de tête ça veut dire qu'il aura passé la nuit il dit tu vois quand il y a marqué qu'on change la forme il faut que l'apparence de la chair elle ait été différente par le fait de la nuit comme il a passé la nuit maintenant donc maintenant il est devenu effectivement notaire et là on le brûle à quel titre vous voyez comment on fait c'est pas joli de le brûler directement c'est un corban c'est un chatat il a eu un défaut maintenant mais d'accord mais un peu de respect alors on le laisse passer la nuit quand on le laisse passer la nuit qu'est-ce qu'il est devenu il est devenu notaire et qu'est-ce qu'on fait avec le notaire il faut le brûler alors voilà comme ça on va le brûler d'une manière qui respecte son statut Arashi nous fait une petite révision de ce vachim il nous dit bon maintenant il est bien évident que on parle pas que le défaut c'était pigoul il a pensé dans une des quatre marchavotes à faire manger en dehors du temps qu'arrête ou en dehors du lieu ou alors que le courban est devenu impur ou alors qu'il est sorti en dehors de ses limites ou alors qu'il a fait la melika pas comme il fallait ils ont déjà un défaut notoire et c'est pas la peine d'aller chercher de lui mettre un défaut d'avoir passé la nuit il a déjà un super défaut donc là il n'y aurait pas de problème qu'est-ce que tu dis cette petite colombe là elle est maintenant Arashi te dit viens on réfléchit si tu dis qu'elle a eu le cohen qu'il a fait il n'était pas je ne sais pas si il avait dans la tête il a dit on va le faire manger en dehors du temps pigoul très grave ou en dehors du lieu ou que ça a été vraiment impurifié ou qu'on l'a sorti du bête à Mikdash il dit tous ces défauts là c'est déjà du gros défaut qu'est-ce que tu me dis non ne le brûle pas tout de suite pourquoi on va attendre de lui mettre un gros défaut quoi de lui faire passer la nuit mais il a déjà un défaut de pigoul ou de notard ou de tamé il n'y a pas il n'y a pas pire que ça ou de yotse pardon et donc si on réfléchit le seul cas qui nous reste maintenant c'est de dire que quel défaut il a eu qui ne soit pas un défaut aussi grave que cela qui nous disent qu'il faut maintenant attendre la nuit avant de le brûler c'est le Séradat voilà l'origine de ce défaut là il te dit bah oui pourquoi il va falloir passer la nuit parce qu'en fait sur ce qu'est-ce que tu as peut-être qu'il aurait été rendu impur parce qu'on ne l'a pas surveillé là je comprends mais par contre si tu dis que c'était un défaut le Séradat ça imprime un défaut c'est aussi fort que du pigoul ou du yotse ou du tamé pourquoi tu as besoin d'attendre alors il a déjà eu un grand défaut et maintenant quelle est la crainte tu ne vois pas Marinette si jamais on a été empressé et on a brûlé le chatatof et il vient au Betamigdash il fait ah où est le chatatof de cette grande sadekette où est-ce qu'elle est il y a sarafnuota sarafnuota mamash haval c'est 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 kodashim c'est atahor alors maintenant si il y a un avis il vient et il nous dit mais pourquoi vous avez brûlé pourquoi vous avez brûlé il ne fallait pas brûler c'était pur alors là effectivement voilà comment on fait on attend la nuit on laisse passer et quand il y aura le défaut alors à ce moment là on pourra il ne dit pas que c'était pur quand même il dit pourquoi vous l'avez brûlé quand quand t'irais rachis tu vois comment il a dit rachis parce que qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que c'est le psoul de l'essai ahadat tu as deux manières un psoul cal c'est psoul touma ça veut dire oulaï 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 peut-être il y a eu une touma dessus mais maintenant si il y a un avis il fait qu'est-ce que tu fais tu fais c'est bon ça reste à or par contre si tu dis que c'est un psoulagouf ça veut dire que etsem il y a un défaut comme du pigoul comme du yotse comme du tamé c'est très très grave alors si c'était très très grave et que c'était comme ça même si il y a où il vient il te dit mais c'est impur c'est pas bon alors et là im shem pasul ulazmo afilu honitma la malibur tsura donc le fait qu'on doive attendre la nuit que ça passe c'est une preuve pour montrer que c'est un défaut qui s'appelle un psoultouma pas un psoulagouf voilà vous voyez alors c'est ce que la gmarale nous dit ici il y a martab islamah il y a martab islamah psoultouma ewe azmishoumachib a yibur tsura pourquoi shema yavou el yahu vit aréna attends doucement ne fais pas trop vite peut-être que dans la nuit il yahu anavi va venir au bet amigdash il va te dire que c'était pur et là il y a martab sous la gouff mais si tu dis que c'est mamash il y a un défaut dans le corps même la malibur tsura avait atnan on a enseigné regarde on a un klal ici on tourne la page la maître d'alette à mutbet c'est un klal kol shepsoul obegufo si le défaut il est dans le corps intrinsèque yisaref miyad on le brûle tout de suite il n'y a pas besoin d'attendre la nuit rashi kol shepsoul obegufo oui pasoul vaday oube basara tzmo alors rashi il dit regarde psoul begufo il y a deux conditions un alef zepsoul vaday ça c'est un et oube basara tzmo et c'est dans la chair du korban lui même alors quel est le djinn yisaref miyad on le brûle tout de suite maintenant si le défaut il est dans le dam vous voyez comment c'est l'agmara kol shepsoul obegufo yisaref miyad point badam oube basalim si maintenant le défaut il n'est pas dans le corps du korban mais il est dans le sang rashi nous dit badam kegom nishpachadam on a vu déjà dans ce vachim on va voir dans le psachim on voit si jamais le sang il s'est renversé par terre c'est une catastrophe oube basalim nous dit rashi kegom nitmeu basalim vous voyez et les 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 propriétaires ben asso sont devenus impurs et là bas de quoi on parle si vous regardez alef c'est les kabana ingimel pebet c'est dans le psachim on parle du korban de psach alors rashi nous dit kegom nitmeu basalim va pesach kayam et voilà le korban maintenant il est encore là devant nous waouh qu'est ce qu'on va faire maintenant arrêt le korban il est bon mais tu as besoin de deux choses tu as besoin du korban le korban maintenant le korban il est là mais il n'y a personne pour le manger ils ne peuvent pas le manger ils sont impurs alors le sang il y a un petit truc quand même quand bien même c'est un vrai vrai grand défaut il n'est pas comme la viande vraiment il faut encore le laisser passer la nuit alors c'est ce que l'agmara nous a dit ici le tanah qui enseigne tu sais qui c'est ? c'est c'est alors on va chercher un autre tanah lui il dit regarde le tanah de laisser passer la nuit et qu'il attrape un défaut de l'éna et après il devienne notaire et qu'il faille le brûler ça ce défaut là c'est regarde il existe même dans Pigoul jusqu'à présent on disait les petits défauts il faut laisser passer la nuit les gros défauts non alors on a trouvé un tanah qui nous dit mais même les gros défauts toujours il faut laisser passer la nuit Rachid nous dit tana de beraba baravua ikar milta loyadana vous voyez Rachid il dit je ne sais pas vous voyez que Rachid des fois il dit je ne sais pas c'est pas d'où on apprend ça ve tamade milte be keitsad soline bon la raison si tu regardes on va le voir dans Psa Chim un peu plus tard afilou Pigoul che psoulagouf ou taonibourtsoura ve akhalomatsi le chinouye kede mechanel le kamé maï psoulé ratata of che nifselou betvoulyom dainoutouma ve ibourtsoura la mali on laisse ce Rachid là il faut voir la gemara suivante alors qu'est-ce que la gemara elle nous dit ici oui même si c'est un très très gros défaut comme Pigoul quand même on doit faire ibourtsoura on doit laisser passer la nuit ça s'appelle psoulina et après il devient notar et notar il faut le brûler à juste titre bon et tivet la gemara elle l'object et elle nous dit regarde nitma osh et nifsalabasar osh et yatsa khus le klaim des gros défauts impureté un o nifsalabasar ou bichlal avion elle a été abîmée ou alors chez yatsa khus le klaim elle est sortie de ce qu'on appelle elle est sortie des méchitzot alors qu'est-ce qu'on fait avec maintenant abil yézer homer yizrok nous tu peux faire zrikat à dame rabi yoshua homer lo yizrok rabi yoshua il fait ma petom tu fais pas la zrika mais malgré tout que rabi yoshua il te dit lo yizrok ou modé rabi yoshua chez im zarak urtza naguid il a quand même fait la zrika c'était pas bien on l'a pas permis de faire mais naguidi l'a fait quand même alors urtza ça a été agréé oui par le tzitz que le comment on appelle le front le front le truc là qu'il met sur le front oui la plaque la plaque que le koen il va porter ça donne la capara sur cette faute là comment vous dites le diadème non le diadème non c'est la plaque la plaque bon je sais pas comment on dit et alors on refait avec Rachid Rachid nous dit ici rabi yoshua homer yizrok qu'est-ce qu'on jette le sang bien sûr et ta dame rabi yoshua le tame et dame bekei tzatzolim dame afalpi chez en basah maintenant lui il dit on va faire quand même la zrika du sang quand bien même il n'y a pas le corban c'est pas grave la chair elle est pas là on fait quand même la zrika du dame rabi yoshua homer lo yizrok rabi yoshua le tame et dame im en basah en dame lui il dit mais ma piton pour que tu fasses l'aspersion du sang il faut que tu aies la viande la chair si tu n'as pas la chair tu fais pas le défaut de la viande qui est sortie c'est les koche ko da shim que eux leur lieu il est très précis et on ne peut pas le sortir dehors des parois des parois du parvis par contre si c'était plaque frontale ouais sûrement plaque frontale c'est bien mais il y avait un terme dans les bibles en ancien français enfin en ancien français en français correct aujourd'hui quand tu parles en français correct on fait c'est de l'ancien français là mon frère alors alors qu'est-ce qu'il dit il 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 dit regarde il y a une discussion d'abord est-ce que tu peux faire la zrika du sang s'il n'y a plus la chair alors maintenant dans les kodshi kodashim dès qu'il est sorti du parvis du temple c'est fini encore pas dans les ratenashim dans la petite partie par contre si c'est kodashim kalim comme les shlamim on peut manger dans tout Yerushalayim alors on apprend des versets qu'il ne faut pas le sortir alors la gemara elle nous dit donc quel était le défaut là-bas donc on reprend ce passage là qu'est-ce qu'il fallait faire la zrika ou pas alors la gemara elle dit viens on réfléchit quel est le défaut qu'il y a eu n'êtes-tu pas d'accord avec moi quand on parle d'un défaut qu'il a perdu l'esprit de garder cette chose là si tu dis effectivement que nous parlons d'un petit défaut d'un défaut que peut-être ça a été rendu impur parce que le tzitz que l'ornement que met le Kohen ça donne la capara sur tout ce qui est tout ma donc le tzitz qu'est-ce qu'il donne comme capara qu'on a manqué de surveillance peut-être ça a été rendu impur le tzitz que le Kohen il porte ça donne la capara mais si tu dis que c'est un défaut intrinsèque le tzitz il ne peut pas donner capara sur toute la verote un défaut intrinsèque dans le corps de la bête il ne peut pas alors Aghman a dit bon alors on va trouver une autre réponse on va dire qu'il a été abîmé certes mais il a été abîmé parce qu'il est rentré en contact avec quelqu'un qui avait par exemple touché le cadavre d'un lézard le matin à 9h il a pris le miguet à quelle heure dites-vous ça je vois si vous entendez à quelle heure il a pris le miguet Gabi à quelle heure il a pris le miguet à 10h et la nuit est tombée à 5h et de 10h à 5h il a le statut qui s'appelle Tvoulium le degré d'impureté d'un homme qui n'a pas encore atteint la nuit dans certains Tumas et là il est appelé chez les Chachamim Tvoulium un homme qui a fait le miguet de la journée mais il lui manque d'attendre la nuit et donc il faudra dire qu'il a été impurifié par qui par un Tvoulium c'est ce qu'il faut dire ici alors l'agumarel nous dit on a déjà parlé dans la Braïta qu'il était impur alors maintenant il est impur et bien Tvoulium aussi il est impur alors l'agumarel dit non on a préféré t'enseigner le Tana il a jugé bon d'enseigner deux cas il y a deux cas de Tame un Tame un peu lourd et un Tame que c'est seulement Tvoulium alors Rachid nous dit on va reprendre à partir de il faut le dire il faut le dire avec interrogation puisqu'on a parlé du cas où c'était impur ou qu'il est sorti de son domaine ça y est on a fait on a fait la liste de tous les défauts ça y est et si tu voulais dire pigou l'okaril est nifsal basar ça c'est pas un défaut dans la viande la viande est parfaite mais un tordu qui a mis une intention mauvaise au moment de la réalisation du corban le sang aussi il est abîmé et là il ne dira jamais qu'il faudrait oui asperger le sang bon les chatrilles là non mais si on avait pratiqué l'aspersion Rabbi Ochoa il dit que c'est bon parce que même si c'était une touma très forte et même si la touma elle a un défaut dans le corps le petit truc que met le Kohen sur la tête ça agrée ça pardonne ou les chatrilles là l'oïzrok ça est un point très important ce que le Kohen il donne capara il donne capara pour les fautes qui ont été faites mais pas consciemment volontairement au début parce que si on va demander alors on ne va pas s'appuyer sur ce que le vêtement du Kohen il donne la capara on essaie de bien faire mais si jamais on n'a pas pu bien faire on a oublié on s'est trompé alors le Tsits il donne la capara lui il dit mais moi je veux dit Rabbi Ochoa que devant moi il y ait autant le sang que la viande pour pouvoir faire puisque la viande elle est quand même là ah et tu me dis qu'il est sorti d'accord mais en tant que tel la viande elle est bien c'est juste qu'elle a été mise dans un endroit qui ne lui convenait pas Rashi fait un très très grand travail pour montrer que on peut quand même permettre mais si tu dis que c'est un défaut intrinsèque comment ça se fait que le Kohen il a pu réussir en portant son vêtement arrangé très bien on continue un petit peu la gemara qui salit qui salit quand Ravine il est monté vers Eretzrel il était de Babel et il a dit devant des maîtres d'Israël qui s'appelaient Ravine il a dit ces babyloniens c'est pas possible comme ils sont bêtes c'est-à-dire ces juifs de Babylone ils ne savent pas étudier ah là là ces juifs de Babylone comme ils habitent dans des vallées encaissées comme ça l'air il n'est pas clair là-bas c'est pour ça qu'ils disent des enseignements embrouillés ils ne sont pas clairs il dit regarde tu ne connais pas l'enseignement de Resh Lakish ou de Rabi O'Shaïa les eaux du Bet Amikdash qui auraient été impurifiés pendant la fête de Soukhot alors on a une technique pour les purifier ça s'appelle la technique de Azraïa et Ashaka on fait ça aujourd'hui pour les Mikvaot qu'est-ce qu'on fait on sait d'abord de Rashi donc on reprend on reprend l'enseignement que c'était un défaut parce qu'il avait détaché l'esprit Shmatata de Mechashrin Bavel 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 c'est une vallée on caissait comme ça il y a des nuages de la buée c'est-ce qu'il y a des nuages qu'il y a des nuages quand bien même on peut les arranger on va voir comment même si c'est des techniques c'est interdit pour tout le monde ça reste de la Trouma on a dit n'importe quoi ça reste pas de la Trouma après on a dit non c'est à cause des Kohanim et quand ils arrivent en Eretz Israel ils font mais n'importe quoi c'est une madrégat de Gdusha supérieure qu'on a fait qu'il y a certaines techniques qui pourraient arranger du manger normal mais qui ne va pas pouvoir arranger celui de la Trouma alors qu'est-ce que c'est on va regarder on prend encore une minute allez pendant la fête on va faire des libations d'eau oui quand c'était le Shabbat de la fête de Soukhot alors la veille du Shabbat ils remplissaient de l'eau alors toute la semaine ça va va dans le Shilouar c'est une belle source et on récupère de l'eau pure mais Shabbat on ne peut pas aller prendre là-bas on a une autre solution il y a une pratique sous le Betamigdash d'accord mais il faut faire la manivelle comme ça il faut le descendre le remonter Shabbat qu'est-ce qu'il a fait ? il a un système de contact c'est-à-dire les eaux impures il les a fait être à fleurs avec les eaux pures et les eaux pures elles purifient les eaux impures on le faisait comme ça et les eaux elles peuvent être arrangées de cette manière-là on le fait beaucoup dans les migvées d'aujourd'hui Dès que l'eau est en contact avec l'eau l'eau pure elle domine et elle la purifie alors on dit regarde on va faire deux cas on laisse ça pour la Gemara de demain c'est pas grave si on n'a pas beaucoup avancé les Gemara sont difficiles en ce moment regarde les eaux les eaux des libations qu'on fait à Soukot chez Nitmeu Ichikan il les a d'abord mis en contact pour les purifier et il les consacre et il les consacre par contre si d'abord il les consacre alors la Gemara nous dit regarde Mirde en vérité Zriya oui Zriya qu'est-ce que c'est la Zriya Sakhakol on a utilisé une technique de mettre les eaux en contact qu'est-ce que ça veut bien faire Mali Ichikan que ça change d'ordre Alma donc tu vois de là que tu vois que bien que d'habitude si c'est termique normal on aurait pu le faire mais là comme c'est dans le Bet Amigdash on ne veut pas le faire de la même manière on a fait un niveau spécial dans la Trouma ça n'a rien à voir ni avec le Seahadat ni avec la Trouma attention attention s'il les a consacrés il peut les avoir consacrés avec le Keli ça c'est un premier cas et les rabbins n'auraient pas dit s'il a consacré qu'oralement ou peut-être que bon la sévérité elle est que même oralement les rami nous ont exigé ce niveau regarde ça cet enseignement là je ne l'ai pas entendu par contre j'ai entendu un enseignement qui ressemble quand ils ont été impurifiés d'abord il les écrase s'il les a consacrés qu'après ils sont restés purs par contre tu vois j'ai un enseignement c'est pas exactement ce que tu demandes mais ça ressemble comment il les a consacrés oralement et malgré tout les chachamim ils ont exigé un niveau de sévérité tu as parlé des raisins et voilà regarde on parle de la navime de Trouma chez la Trouma il y a une sévérité quand il parle c'est comme si il avait consacré avec un Par contre quand il faut consacrer par un réceptacle et qu'il ne l'a pas consacré par un réceptacle les chachamim n'ont pas fait cette sévérité voilà on met un point ici et